... Nous avons une table ronde sur les rivages imaginaires de l'Afrique, l'ASF, mais pas seulement l'ASF, africaine. Avec, autour de la table, des gens qui, comme tous les êtres humains, ont des origines africaines, puisqu'on descend tous de l'Ève africaine. Sauf peut-être moi. Oh, tu dois avoir les mêmes mitochondries que les autres. Mitochondrie, mitochondrie. Voilà. Et donc, autour de la table, on va voir Nicolas Barré. On va un petit peu, d'ailleurs, commodérer cette table ronde. On va voir également Katie Stewart, qui est là, parce qu'il est... Stewart, oui, mais on peut dire Gévard. Bon, t'as le droit, toi. Qui est là pour une raison précise, c'est que la revue Galaxy va, en septembre, octobre, publier un numéro consacré à l'ASF africaine. Il nous expliquera pourquoi, comment ça se produit, et puis ce qu'on va y découvrir. On a Dunia Charaf, alors bon, le nom qui est là, mais vous savez, les écrivains comme ça n'ont pas toujours le même nom que dans la vie, qui n'est pas un écrivain de science-fiction, mais de l'imaginaire, et qui, elle, vient du Maroc et d'une culture africaine, africaine du Nord, mais africaine. Et puis, Léo Lalo, qui, lui, a écrit déjà en essayant de s'immerger dans un imaginaire africain. Alors, on va peut-être commencer en expliquant ça, parce qu'il y a deux choses dans le thème SF et Afrique. Il y a effectivement l'Afrique qui vient habiter les textes d'auteurs de science-fiction, et puis, d'autre part, il y a la science-fiction africaine elle-même et l'imaginaire africain, dont on parlera après. Alors, comment est-ce que, Léo, tu as eu envie d'écrire, tu as senti le besoin d'écrire dans cette ambiance ? En fait, j'avais déjà participé à une anthologie des éditions voyelles sur les créatures, le bestiaire asiatique, créatures fantastiques en Asie. Là, il faisait une autre anthologie sur l'Afrique, Rêve d'Afrique, c'est le titre, qui s'est sorti à cet été. J'avais bien aimé ce que faisait Voyelles, j'avais bien aimé leur approche, et j'avais beaucoup d'idées potentielles pour cette anthologie. Donc, on va proposer une nouvelle assez spontanément. Et en fait, ce qui m'intéresse, se rapproche un petit peu de Dunia, c'est surtout l'Afrique du Nord, en fait, l'époque ottomane. Donc, il y a une période qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui est très riche en interactions, que ce soit sur le commerce, sur la piraterie ou la course, mais aussi dans l'imaginaire, il y a des choses qu'on peut trouver, par exemple, dans la magie de l'époque. Il y a, par exemple, des choses intéressantes chez les mélanges qui vont s'opérer chez les corsaires, entre différents types de magie, entre Europe et Afrique du Nord, mais aussi dans les croyances. Et dans cette nouvelle, en fait, ce que je voulais faire, c'était m'inspirer aussi beaucoup des récits orientalistes, des récits de voyageurs, d'explorateurs, de marchands européens, qui, à cette époque, se rendent dans ce qu'on appelle alors les régences barbaresques, dans le Levant, et qui vont en tirer ce que Édouard Saïd va appeler l'orientalisme, donc cette vision fantasmée de l'Orient vue par l'Occident, qui prend encore vraiment à cette période-là, qui est aussi la naissance, un peu, de l'ethnologie ou de l'ethnographie. Et donc, tout ça, ça peut être réutilisé de façon fantastique ou science-fictionnelle. La nouvelle, c'est plutôt fantastique, mais c'est une source assez riche en potentiel. Merci. Et je suis content que tu aies évoqué Saïd et l'orientalisme, parce que je me disais, en préparant cette table ronde, qu'il y avait une espèce d'africanisme pour établir un parallèle, c'est-à-dire une vision rêvée, fantasmée, de l'Afrique, que l'on voit à travers les écrits de beaucoup d'auteurs de science-fiction, Nicolas. Oui. Et puis déjà, d'emblée, le fait de parler de l'Afrique comme une chose unie. On va séparer la science-fiction française, la science-fiction italienne, etc. Envisager même l'imaginaire de l'Afrique comme unique, quand on voit la taille même géographique, c'est assez délirant. Or, l'Afrique, on l'envisage comme une espèce de bloc uni, ce à quoi on se trompe, ou au maximum, on va peut-être la séparer en trois blocs. On va mettre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, avec l'aspect colonial, etc. Et, au sous-modo, le reste de l'Afrique, qu'on va appeler l'Afrique noire. Ce qui m'intéresse, enfin, moi, ma première interrogation là-dessus, en fait, ça a été par Mike Resnick, dans son cycle Kirin Yaga, qui a essayé de réfléchir à une utopie où on a des habitants du Kenya, en particulier l'ethnie Kikuyu, qui ont la possibilité d'être sur un astéroïde et de vivre exactement comme ils le souhaitent. Et là, typiquement, c'est de vivre comme leurs ancêtres, avec un individu qui va être le héros du cycle, qui est composé de nouvelles interreliées, qui, lui, a eu une éducation occidentale, la culture occidentale, il a fait les grandes universités, etc. et qui a le contrôle même du climat sur la planète, qui est géré de façon automatique. Mais son rôle, c'est d'être le monomongo, c'est-à-dire le marabout. Et pour faire pleuvoir, il va jeter les osselets. Et vis-à-vis de toute une partie de la population, c'est ça qui va produire la pluie. Mike Resnick était un écrivain de science-fiction qui était dans une moyenne, on va dire. Et à partir du moment où il a commencé à s'intéresser à l'Afrique, il y a eu vraiment un changement de regard sur lui et sur la qualité de son œuvre. Et ce qui est très intéressant dans Kirin Yaga, c'est qu'il va essayer de représenter... La première nouvelle de Kirin Yaga est une nouvelle où il représente quelque chose qui est inacceptable pour un occidental, c'est-à-dire le fait qu'un enfant qui naît par le siège dans la croyance est possédé, donc il faut le tuer. Et là, on a un narrateur qui va suivre la croyance même s'il a eu le rapport occidental. Et tout le nœud qui est intéressant pour moi dans Kirin Yaga, c'est ce jeu entre quelque part la vision occidentale et la vision africaine, en sachant que le point de vue même du héros il est complètement extrémiste. Et le point très fort, ma nouvelle préférée, et je m'arrêterai là après, c'est une nouvelle qui s'appelle Deux Vagues Connaissances où on a la confrontation entre le Monomongu et son disciple qui a eu au fur et à mesure l'accès aux connaissances occidentales et son disciple qui ne comprend pas pourquoi il raconte des paraboles, etc. Parce que ce n'est pas les faits, ce n'est pas l'histoire. Et la confrontation entre, quelque part, le pouvoir du conte, de l'anecdote, de l'image par rapport au pouvoir historique. Et voilà, l'Afrique a été une terre extrêmement riche au niveau des contes, que ce soit Anansi, Anansé, les contes avec le lièvre, Tricheur, etc. et a nourri un peu l'Occident en retour. Et après, il y a une espèce de zone où, comme s'il ne se passait rien, comme s'il n'y avait plus d'histoire en Afrique. Il y a plein de choses derrière la confrontation, enfin le rapprochement de ces deux mots, l'histoire et l'Afrique, il y a des choses qui se sont dites. Et j'ai, en ce moment, dans la poche, un livre qui n'est pas spécifiquement sur l'Afrique, mais qui s'appelle « Le vol de l'histoire » et qui explique comment l'Europe a imposé le récit de son histoire à l'ensemble du monde et sa chronologie. Et je me dis, en quelque sorte, il y aurait aussi le risque d'un vol du futur ou du futur rêvé, fantasmé de l'Afrique. Mais alors justement, Dounia, même si ta vie n'est pas actuellement en Afrique, elle est quand même imprégnée dans ta jeunesse par une partie de l'Afrique, que je connais bien en plus, et toi tu as écrit « De l'imaginaire ». Alors comment en es-tu venu là ? De quelle manière la culture, les contes, tout ce que tu pouvais entendre ou raconter avec tes cousines, je crois, a pu t'amener à écrire là-dessus ? Alors, je suis partie en fait d'un… Je vais, là c'est l'Afrique, mais de très loin, c'est d'une pièce de théâtre, d'une dame qui s'appelle… Une pièce de théâtre s'appelle Maman Haine et Maman… C'est une… Ah, j'ai oublié son nom. Maman Haine et Maman H, je crois. C'est deux vieilles femmes, ça se passe aux Antilles, qui se racontent leur vie pendant une… Ah, pardon. Moi, je n'écris pratiquement que sur les femmes au Maroc. On me l'a reproché, mais je pense qu'on a quelques millénaires à rattraper avant qu'on puisse vraiment en abuser. Donc du coup, c'est l'histoire de deux esclaves, en fait deux anciennes esclaves, dont l'une qui ont été vendues au début du siècle par leur famille à une famille de bourgeoises de Rabat, donc le vieil citadelle de Rabat, donc la famille d'origine andalouse. Et en fait, elles se retrouvent, elles sont déjà très âgées, elles se retrouvent et elles se racontent leur histoire. Et en fait, je… Il y a une chose qu'il y a dans le Maghreb, et je pense que c'est… C'est même pas de l'imaginaire, c'est qu'on est persuadé qu'on vit dans un univers qui a son double. Et ce double, c'est le fameux monde des djinns dont on a entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle on croit. Maintenant, encore, si vous allez au Maghreb, et pas seulement au Maroc, les gens y croient. Et je pense que j'ai essayé de montrer cette façon de voir l'univers, en fait, en le mettant dedans, en le faisant intervenir dans l'histoire des deux personnes. Donc en fait, c'est aussi une recherche d'identité, puisque les esclaves, la première chose qu'on leur enlevait, c'était leur nom. On les renommait, parce qu'on ne les coupait finalement de leur identité première. Et puis, petit à petit, il y en a une qui choisit, qui profite de… Parce que tout ce que j'écris souvent se passe au début du XXe siècle, au moment où le Maroc a été colonisé par la France et l'Espagne, c'est-à-dire très tard finalement. En 1912, je ne sais pas si vous imaginez, l'Algérie était française depuis bien, bien plus longtemps. Donc, c'est pourquoi j'ai pu avoir cette mémoire, c'est parce que ma grand-mère est née en 1903 et donc m'a beaucoup parlé de cette période. Et en fait, je retrace l'évolution de ces personnes dans la société. Donc il y en a une… Si je suis trop longue, vous me coupez. Il y en a une qui profite de ce que la France a aboli, l'esclavage, pour s'enfuir et faire sa vie. Et l'autre ne veut pas partir parce qu'elle a peur de partir, elle a peur de quitter cette maison, on lui donne à manger, même s'il lui arrive des tas de choses terribles en tant que femme, femme esclave. Et donc en fait, j'ai fait intervenir l'imaginaire. Il y a plusieurs niveaux. Il y a l'imaginaire que le narrateur fait intervenir. Donc elle croise un personnage d'enfant dont au début elle se demande si ce n'est pas un djinn. Et puis par ses connaissances, elle se rend compte que ce n'est pas un djinn. Et de l'autre côté, il y a les pratiques de magie qu'elles font. Et ça permet de mettre en scène à plusieurs niveaux ces femmes qui, par la magie, essayent de s'attirer l'amour, par la magie, essayent de se débarrasser de leurs adversaires. En fait, c'est les seules armes qu'elles ont dans une société qui est terriblement machiste et qui en plus est inégalitaire parce que c'est une société encore très féodale. Donc en fait, et ça se termine dans les années 70, qui est une période qui n'était pas très très brillante au Maroc, au niveau politique et social. Donc voilà, en fait, cette idée, c'est d'essayer de montrer cet univers à travers un discours sur soi-même. Voilà, complètement imaginaire. Et complètement imaginaire. Et je finirai juste sur une chose qui m'a fait parce qu'on parle de l'Afrique du Nord. Mais il faut se dire que l'Afrique du Nord, en tout cas, si on prend le pays que je connais le mieux, qui est le mien, qui est le Maroc, n'a jamais cessé d'être en relation avec l'Afrique profonde qui était une zone culturelle. C'était plutôt le Mali, le Sénégal. Donc il y a vraiment des... C'est ce qu'on appelle le Soudan. Le Soudan, oui, c'est exactement. C'était le pays des Noirs, en gros. Et en fait, et l'image la plus forte... C'est vrai que quand on arrive à Zagora, il y a un panneau indicateur, ton Bouktou, 56 jours. Le Maroc a conquis ton Bouktou. Oui, et justement, c'est l'image la plus forte, c'est que quand un des rois saoudiens a conquis l'ancien Songhai, qui était donc un très, très grand empire, le dernier grand empire africain à la fin du XVIe siècle. Et en fait, ils ont déporté ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia de Tom Bouktou, qui était une intelligentsia africaine. Et quand ce fameux Ahmed Baba est venu à Marrakech, il a tenu tête aux souverains, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a tenu cours, il a donné des cours, pendant toute sa... Je ne sais pas combien de... Il est bien resté, peut-être une vingtaine d'années. Et il était là, comme il jetait à la face du souverain. Vous prétendez que vous voulez nous convertir, on est déjà musulmans. Donc en fait, c'était... On respecte le monde. Voilà. Et puis c'est vrai, c'est surtout pour dire que c'était très... Enfin, le Maroc est un pays africain. Oui, il y a des univers, il y a des empires africains. C'est une unité. Qu'en Occident, on n'a pas conscience, parce qu'on n'en parle pas. Tombouctou, à l'époque, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors certes, on a redécouvert la Mésopotamie ou d'autres royaumes qui ont été un peu oubliés, mais il y a un travail de retrouver une mémoire, on va parler le bon, ce sera un peu oublié le futur aussi, mais simplement de s'interroger aussi en tant qu'occidentaux, sur, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé aussi là-bas ? Oui. Et alors, là-dedans, Cathy, et comme rédactrice en chef, tu interviens, comment, finalement, on fait pour construire avec toute cette complexité, toute cette richesse, un numéro d'une revue sur la science-fiction africaine ? Comment ça s'est fait d'abord ? Oui, comment ça s'est fait ? Je pense que là, sur cette table ronde, je suis l'impostrice. On dit comme ça, impostrice, imposteur au féminin. Ou imposteur, oui. Ce n'est pas une position désagréable, c'est plutôt drôle, parce que c'est vraiment un domaine que je ne connais pas, et je suis arrivée tout à fait par hasard sur ce projet, un hasard qui m'a fait suffisamment sourire pour que je dise, allez, pourquoi pas, amusons-nous. Olima Taguay, qui travaille pour la gaieté lyrique à Paris, a contacté la revue Galaxy pour un partenariat sur un numéro spécial SF et Afrique. Et Olima Taguay s'était renseignée sur ce qui se faisait en science-fiction africaine. Et parmi les noms d'auteurs qu'elle avait remarqués, il y avait Katie Stewart, auteure africaine, qui a écrit un roman de science-fiction qui s'appelle Noir sur blanc. Alors, Noir sur blanc, c'est un texte autobiographique qui, il faut vraiment élargir les limites de la science-fiction pour que ça en soit. Et, et Katie Stewart, Pierre lui a répondu qu'à son avis, je ne me définissais pas comme auteure africaine. Mais, elle n'a quand même pas coupé les liens en disant mais après, après tout, peut-être que oui, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'auteurs des Caraïbes qui se définissent comme africains en partant de la diaspora et c'est une position que je connais, que je comprends en théorie mais qui n'a pas été la mienne puisque j'avais mes propres fils à démêler et que, voilà, le présent et le futur me paraissaient déjà suffisamment envahissants pour devoir faire ce retour aux sources c'est ce retour aux racines qu'on peut voir chez beaucoup d'auteurs enfin, je dis d'auteurs dont beaucoup de personnes aux Antilles qui cherchent à savoir qui elles sont. Moi, je voulais savoir qui j'étais mais au présent et au futur. Donc, le passé, j'en ai quelques notions mais ça n'est pas central mais ça, je suis déjà en train de prendre sur la table ronde de demain sur l'histoire donc, on n'en est pas là bon, donc du coup, j'ai dit oui j'ai dit non d'abord, Pierre voulait me disant mais tu peux écrire finalement, si tu peux écrire un texte pour ce numéro tu serais légitime pour écrire un texte sur ce numéro spécial Afrique et science-fiction je pensais que non et je continue de penser que non mais il y a une curiosité pour pour le continent africain que je n'appréhende que comme un continent pour l'instant parce que je suis comme comme tous ceux qui ont cette culture occidentale on essaie de prendre les choses on les prend globalement puis on essaie d'affiner on essaie de comprendre de quoi il s'agit et du fait de ma couleur de peau on m'a assez souvent parlé d'Afrique que je ne connais pas donc je me suis dit faire un dossier de manière un peu méthodique m'intéresser à ce qui se fait ben ça sera aussi l'occasion de connaître en étant épaulée parce que voilà donc je ne suis pas spécialiste de la science-fiction africaine et j'ai pu du coup rencontrer cette personne Oulimata et Joss qui travaillent aussi à la gaieté lyrique là-dessus toujours en me disant mais j'ai rien à faire là-dedans mais on verra bien comment ça se passe le contact a été excellent et on s'est rendu compte que finalement on se retrouvait sur les discours sur les interrogations d'ailleurs on a ajouté un point d'interrogation au thème Africa SF puisque finalement comme disait Nicolas il ne s'agit pas d'un bloc on est vraiment sur une diversité mais une diversité qui n'est pas suffisamment entendue qui n'est pas encore entendue de manière intéressante si on est encore dans une vision un peu d'ethnologue qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ces autres l'extérieur c'est ça l'extérieur et assez en essayant de chercher des schémas en essayant de trouver des lignes de compréhension alors que peut-être il suffit de prendre les choses un peu comme ça de piocher de voir ce que ça nous dit de se laisser étonner de se laisser émerveiller d'essayer de comprendre de quoi il s'agit de cette manière là donc du coup on a commencé à travailler là-dessus elles avaient déjà des pistes de thèmes donc si tu veux un peu plus tard je te dirai il y a vraiment des thèmes saillants qui m'ont paru intéressants et avec aussi cette possibilité de de revenir sur le thème il ne s'agit pas de construire un numéro de galaxie qui donnera une vision terminée complète de ce que c'est l'ASF africaine on ne sait pas ce que c'est mais on avait envie de laisser parler des personnes qu'on n'entend pas en général et de voir ce qu'ils ont à nous dire comment ça se construit ben comme ça comme la vie on pioche ce qu'il y a on goûte on aime bien on prend voilà c'est en cours et ça se construit bien parce que et là j'interviens aussi avec galaxie j'ai même posé la question que tu voulais me poser Nicolas galaxie depuis le début a essayé d'aller chercher la science-fiction un peu partout je vais faire quand même une intro pose là justement moi ce qui m'intéressait quand Tim a parlé de son projet écoute justement je viens de voir qu'il y avait deux anthologies de afro-sf qui paraissaient aux Etats-Unis deux textes je me suis dit j'y connais rien écoute je comptais les prendre voilà on pourra en discuter et ce que je trouve j'ai toujours bien aimé moi aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les autres pays et galaxie régulièrement il va avoir la science-fiction dans tel pays d'Europe autre etc dernièrement il y a peu de temps la science-fiction japonaise et c'est vrai que quand Katie m'a parlé de ça je me suis dit mais oui mais la science-fiction la science-fiction japonaise je crois que j'avais lu deux ou trois nouvelles maximum mais la science-fiction africaine je me suis aperçu que je n'avais aucune référence et donc je me suis dit du coup il faut aller voir mais juste par curiosité tu vois parce qu'il y a peut-être quelque chose simplement à écouter et c'est vrai que galaxie je veux dire c'est constant ce souci de ok on est dans le domaine français mais on ne se contente pas là qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce qui se passe ailleurs et pas seulement dans le domaine anglo-américain et bien exactement donc effectivement on a trouvé il existe cette littérature qu'on regroupe sous le nom de science-fiction on est allé la chercher en Inde on est allé la chercher en Chine au Japon tu le rappelais en Amérique du Sud bon un peu partout et c'est vrai que depuis longtemps j'avais envie en fait d'entrer dans le continent africain alors on y était entré un peu puisque par la SF arabe dont on avait parlé et sur laquelle on a publié plusieurs extraits de la thèse en particulier de Kata Raïed qui avait soutenu cette thèse il y a une dizaine d'années maintenant à Aix-en-Provence avec Roger Bozzetto on a on a publié déjà les nouvelles d'un auteur mauritanien Moussaoul Dabnou et puis ça résistait et alors ce qui est intéressant quand tu parles de ces deux recueils SF Africa on peut y ajouter aussi le recueil des nouvelles qui ont participé à un concours de nouvelles africaines de SF qui a lieu tous les ans qui s'appelle le jour de la nouvelle c'est qu'il y a une création il y a des choses qui existent mais qui existent dans une langue qui n'est pas le français qui est l'anglais et qui apparaissent depuis peu de temps c'est à dire qu'on a eu Lauren Bux avec District 9 pour l'Afrique du Sud on a quelques auteurs africains qui commencent à arriver en langue anglaise alors la question c'est est-ce qu'il n'y a pas en français ou est-ce que c'est simplement que ceux qui vont aujourd'hui s'intéresser se réapproprier la science-fiction avec peut-être un regard particulier c'est ça aussi qu'il faudra aller voir choisissent simplement l'anglais comme par exemple toujours dans les auteurs que vous avez publiés chez Galaxy Aliette de Baudard qui maîtrisant les deux langues fait le choix pragmatique au sens quelque part noble du terme de publier en anglais parce qu'elle sait qu'elle aura des débouchés derrière et si on veut être dans un cadre professionnel aujourd'hui c'est évident qu'il faut aller du côté anglo-saxon alors la question c'est est-ce qu'il n'y a rien en français ou est-ce que c'est aussi si on leur propose quelque chose est-ce que c'est pas là qu'il va aussi se créer ou se découvrir des choses c'est un petit élément par rapport à ça un élément de réponse qui m'a été donné par hasard avant que je sois sur ce dossier là par Joss qui est un garçon qui fait les palabres autour des arts qui sont des rencontres autour des littératures africaines d'ailleurs qui m'avait invité en tant qu'auteur des Caraïbes qui avait fait un spécial Caraïbes exprès pour pour que je puisse présenter mon bouquin alors que c'était uniquement des auteurs d'Afrique qui me parlaient un peu du monde de l'édition dans un certain nombre de pays d'Afrique noire où finalement c'est surtout de l'auto-édition et du coup c'est pas des circuits qui font que les textes arrivent jusqu'à nous puisqu'on fonctionne enfin on fonctionne plus avec les grands éditeurs et du coup ça reste un circuit où la famille les amis etc. vont avoir le livre ça peut s'étendre on peut avoir des gens qui sont extrêmement connus dans certaines régions et qui sont lus mais le fait que ça soit de l'auto-édition ça fait un frein à ce qu'on retrouve ces livres dans nos bibliothèques dans nos dans nos librairies dans les circuits économiques en fait c'est peut-être aussi un problème économique et je me demande si la visibilité est nouvelle tu parles de livres librairies bibliothèques je pense par exemple vient aussi du fait qu'avec internet bien sûr il y a internet et en fait on travaille sur la construction du numéro à partir de groupes de discussion je découvre aussi des pages facebook ou des groupes de discussion d'auteurs d'Afrique en fait qui qui se proposent leur texte et le texte existe de cette manière là le lien se crée à cet endroit mais si on n'y va pas ça n'existe pas pour nous si on ne le diffuse pas et qu'on n'en parle pas derrière ça n'existe pas non plus donc il faut aussi y relayer n'empêche que c'est un bouillon dans lequel il se passe beaucoup de choses qu'il y a des échanges il y a des gens qui progressent des gens qui se parrainent les uns les autres et oui c'est juste maintenant avec internet c'est sûr que diffuser un texte c'est quand même on fait un pdf on fait un ipub et puis c'est bon et on on a d'excellentes surprises parce que j'ai entendu des choses qui m'ont énervé c'est d'ailleurs pas sur la l'ASF africaine c'est d'ailleurs sur l'ASF arabe j'ai vu les gens dire oui mais enfin bon d'accord il y a de l'ASF arabe et c'est vrai il y en a beaucoup en particulier en Egypte il y a une importante production et quelqu'un dire oui mais en fait c'est un décalque de l'ASF américaine parce que c'est vrai que nos auteurs français n'ont pas recopié du tout les textes américains jamais jamais oui il est arrivé que les américains recopient les français aussi ça c'est faux parce qu'en plus même il y a des thématiques particulières dans la science fiction arabe par exemple il y a beaucoup d'élixirs des choses autour d'élixirs d'immortalité il y a des thématiques propres et on va retrouver tout l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure de Nia qui va venir nourrir c'est d'ailleurs un peu surprenant parfois il faut entrer dedans c'est autre chose on se trouve finalement dans la situation dans laquelle se trouve le lecteur qui ne lit pas de science fiction la première fois où il lit la science fiction c'est-à-dire qu'il doit se créer comme le dirait l'anglais c'est un méta-encyclopédie pour comprendre là où il entre qu'est-ce que ça suggère Léo ce que ça me fait dire c'est que l'idée de SF africaine comme ça vu le nez ça me semble être surtout parce que c'est des littératures jeunes donc c'est un vocable commode pour les désigner c'est l'impression que j'ai jeune c'est assez récent science fiction enfin je ne sais pas c'est ce que disait attends tu veux dire que la science fiction africaine est-ce que c'est littérature jeunesse ou est-ce que c'est une jeune littérature littérature récente oui littérature récente qu'on découvre nous récemment oui oui qu'on découvre récemment et qui est peut-être moins vieille que la SF américaine française je ne sais pas mais c'est ce que vous semblez dire tout à l'heure je peux juste parler des thèmes du coup parce que quand on a commencé à travailler avec les filles de la gaieté de vie on s'est interrogé sur les thèmes alors ce qui est intéressant c'est que ce n'était pas uniquement la littérature puisque le projet va être plus large que ça il va y avoir une exposition c'est un lieu qui laisse une vraie grosse place à tout ce qui est de nouvelles technologies qui ne sont plus si nouvelles d'ailleurs oui et du coup les thèmes dans les thèmes qui ressortaient en fait on était embêtés parce qu'il y avait toujours l'impression cette histoire de dire oui mais c'est nouveau et à partir du moment où on dit c'est nouveau on va faire des blocs et on va essayer de voir faire des liens des points communs et se dire c'est la même chose c'est juste le truc d'à côté c'est pareil mais non en fait il y a des tas des tas de choses qui vont se faire et qui ne sont pas moins créatifs que ce que nous on fait et qui sur certains points vont plus loin un thème qui me tient à coeur c'est le thème des déchets j'ai été soufflée par ce thème des déchets donc nous on est on est en France à se dire oui il faudra qu'on commence à trier nos déchets il faudra qu'on commence à les stocker comme ci comme ça peut-être les réutiliser etc sauf que ce qui s'est passé pendant des années c'est que nos déchets ils sont envoyés en Afrique on récupère de la matière première chez eux on leur laisse les déchets de la récupération et puis on renvoie nos vieux trucs nos vieux téléphones portables fabriqués grâce à leur matière première voilà une expérience qu'on m'avait rapporté aussi c'était le poulet l'occidental mange les beaux morceaux et renvoie les coups de poulet en Afrique vendu à bas prix donc le poulet sur place n'est plus vendu parce que finalement c'est beaucoup moins cher de prendre les déchets et puis il y a des maladies nouvelles mais enfin c'est quand même moins cher et on peut en avoir beaucoup plus donc le déchet ils sont dedans ils sont dedans ils vivent avec nos déchets et ils sont eux-mêmes considérés comme des déchets puisqu'on a utilisé tout ce qu'on avait pu et puis on les laisse là de côté parce que finalement il n'y a plus rien à prendre et puis on leur dit même qu'ils n'ont plus d'histoire oui tout ça ils n'ont pas d'histoire ils ne sentent rien voilà donc le thème du déchet est là mais partout partout et parmi les les œuvres qui vont être dans l'exposition il y a plusieurs objets fabriqués à partir de déchets une imprimante 3D fabriquée uniquement à partir de déchets et vraiment cette réflexion qui fait que le déchet devient la matière première et devient l'élément à partir duquel va se créer le futur et ça je ne le dis pas de manière je ne vais pas je n'arrive pas à l'exprimer de manière assez claire mais il y a vraiment ce choc de le déchet c'est pas c'est quelque chose qui doit dans plusieurs œuvres on peut construire sur ce thème du déchet comme si on prenait n'importe quoi c'est la nouvelle matière première et il n'y a pas à se demander ce qu'on va en faire parce qu'on n'a pas le choix il n'y a que ça en abondance en plus et il y a une interrogation à avoir du côté de nos sociétés à nous parce que ce qu'on voit comme des déchets tu t'aperçois que non mais depuis très longtemps les voitures qu'on envoyait à la casse etc certaines roulent encore 20 ou 30 ans donc dans une société dans un monde clos ne serait-ce que notre planète on sait bien qu'il y a des ressources limitées et quel est le comportement le plus irrationnel tu vois si c'est d'avoir un certain rapport animiste aux choses ou ou justement de considérer qu'on peut jeter des choses aussi facilement quoi et ce que tu dis sur le déchet ce que je trouve assez extraordinaire je fais super vite c'est que Picasso découvre l'art premier donc le fait qu'on peut prendre des cailloux et des clous et en faire quelque chose tu vois de l'intégrer dans une sculpture c'est extraordinaire tout l'art contemporain en bonne partie en déco et à part Ousmane So et un ou deux auteurs des artistes africains mais voilà c'est à dire l'Europe découvre ce qui se passe se leur approprier et après pouf il n'y a plus rien là-bas c'est quand même quelque chose qui perdure et tu parlais des nouvelles technologies qui ne sont plus si que ça nouvelles et c'est ça que je trouve je relirais avec ça c'est à dire que justement comme les nouvelles technologies ne sont nouvelles depuis un bon moment et bien les déchets des nouvelles technologies commencent à arriver en Afrique et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire même simplement pour avoir un réseau internet tu parles d'imprimantes 3D c'est je pense qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre de l'autre côté c'est pas que les déchets des nouvelles technologies parce que sur certains points l'Afrique est plus en avance si on regarde par exemple sur la banque numérique sur ce genre de technologies nous sommes beaucoup plus en avance qu'en Europe c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'infrastructure donc c'est plus facile d'arriver directement sur la dernière offre disponible en certains endroits et ça je me demandais aussi dans quelle mesure ça va être de la même manière que pour l'enseignement à distance mais depuis 30 ans parfois l'absence de culture y compris écrite a pu être retournée pour à partir de la télévision des satellites arriver à atteindre des points extrêmement reculés est-ce que ça te donne pas envie d'aller un peu vers la science-fiction dans l'imaginaire ? si j'ai même commencé à écrire de la science-fiction ah donc mais bon on la garde alors on la garde oui on la garde non non parce qu'en fait moi les réflexions qui me viennent en t'écoutant qui dit cette histoire de déchets quand je vais à Ouarzazad chez ma cousine on va sur le souk et elle me dit ah oui ça c'est les les extérieurs c'est-à-dire les immigrés qui rentrent en vacances ils ramassent sur les trottoirs tout ce qu'ils trouvent ici et là-bas vous allez au souk vous avez des frigos je sais pas comment ils font pour transporter tout ça mais tout ce qui est qu'on appelle les monstres ici là-bas c'est vendu alors il les bricolent il les répare effectivement comme la voiture ça repart comme et du coup c'est ça donne aussi une image assez schizophrénique parce qu'il y a ça et puis vous rentrez dans une maison berbère vous asseyez sur les tapis vous avez la télé et vous avez M6 je vous assure que le choc est violent le choc est terrible et en même temps moi ce que je reviendrai sur la thématique en fait on est dans une société globalisée on va à Londres on va au Canada on va en Afrique on va en Asie on a les Starbucks on a je sais pas on mange la même chose les villes commencent à se ressembler c'est terrifiant et en même temps il n'y a pas de raison que l'ASF africaine ne reprenne pas les thématiques mondiales finalement qui sont effectivement la pauvreté la communication l'éducation et au niveau du manger ce qui est assez génial c'est que sur la capacité de se réapproprier des choses dans certains pays d'Afrique c'est qu'ils ont même été capables de développer une gastronomie spécifique avec ce qu'ils recevaient de l'aide alimentaire je veux dire le poulet au saté etc et tout ça implique quand même un certain rapport aux choses c'est à dire il y a l'expression anglaise on leur donne vraiment du citron et bien j'ai l'impression que si je actuellement l'âme africaine pour moi ce qui me fascine peut-être avec le fantasme etc c'est cette capacité justement de transformer ces citrons en limonade c'est moi je trouve ça bluffant quoi j'aime bien la limonade je voulais parler d'un autre thème qui revient dans les oeuvres écrites et non écrites qui est le retournement c'est en science-fiction on aime bien écrire des textes où les choses vont se faire différemment où les dominés vont être les dominants et en fait un thème qui revient assez souvent il y a eu des co-métrages sur ce thème là c'est l'immigration à l'envers et c'est très drôle parce que finalement on est dans un à l'envers qui n'est pas tout à fait c'est pas le miroir c'est pas exactement le miroir mais un regard en fait je parle et je suis en train de me dire mais je suis en train de rentrer dans ce cliché aussi de se dire ouais mais en fait ils sont pas si débiles que ça parce qu'ils font la même chose que nous ben si ils font la même chose que nous avec quelque chose qui est à eux comme nous comme chaque personne ici qui écrit va avoir quelque chose de spécifique et aussi quelque chose qui vient de notre culture qui vient de notre notre approche du monde et je vais revenir sur le thème de la magie qui va nous paraître étrange parce que nous sommes dans des mondes dans des sociétés qui sont désenchantés pas tant que ça mais quand même qui se présentent comme tels et dans les choses qu'on retrouve aussi c'est la magie qui va être mélangée à la technologie et ça va être exactement la même chose sauf que quand on regarde disons nos personnes âgées qui arrivent qui s'entraînent et qui apprennent à utiliser internet finalement c'est magique aussi je parle avec mes petits-enfants sur skype finalement on cherche pas à savoir comment ça marche on s'en fout et attend le mélange de magie et technologique pourquoi quand c'est au japon c'est génial et qu'à chaque fois qu'on regarde l'Afrique de haut tu vois ils sont restés ils sont restés primitifs donc c'est contre ça qu'on lutte aussi j'ai l'impression que c'est quand même une vision qui évolue fortement celle-là ça dépend avec qui tu discutes oui je trouve qu'on voit les images d'épinales tu veux faire épinales ? donc SF africaine on est en train d'en parler mais on remarque qu'il n'y a pas un petit peu parce qu'il y a le passé d'unia mais il n'y a pas d'auteur africain ici si moi je peux faire un effort oui ouais mais t'es là en tant que rédacteur en chef est-ce que je peux reparler d'un autre thème ? oui tu peux reparler d'un autre thème on parle de l'Afrique oui quelque chose qui existe dans certains pays d'Afrique et qui n'existe plus en Europe c'est la jeunesse puisqu'on est on parle de pays alors j'ai pas pris les chiffres avec moi mais il y a des choses assez intéressantes où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants les enfants ça grandit ça reste pas à l'état d'enfant et les enfants avoir une population très très jeune ça change la manière de voir le futur quand on pense à notre futur ici toi ici assis à côté de moi tu te dis quand je serai vieux et puis peut-être tu penses à tes enfants à tes petits-enfants mais l'ouverture elle n'est pas du tout la même quand on a une force vive comme ça qui existe et qui va devoir continuer à exister et qui va peut-être réinventer complètement la société je pense que ça fait des modèles où les choses sont un peu moins figées et qui au-delà de l'énergie qui au-delà de l'énergie a même le pouvoir numérique par rapport à nos sociétés qui sont quand même figées ou bon voilà la vieille parabole du soir sur plus tard qui va rentrer dans le moule et puis faire partir du système etc là le nombre même fait que cette énergie peut être appliquée les choses peuvent changer même y compris au niveau du fonctionnement de la société or à s'interroger sur ça c'est typiquement dans les gènes de la science fiction et en termes de créativité c'est intéressant aussi parce que du coup je parlais de réinventer l'histoire en se disant ah bah si finalement c'était les européens qui venaient migrer en Afrique etc donc il y a ça cet exercice là mais il y a aussi de l'invention mais pure qui va nous faire sortir de ce qu'on connaît et c'est ce côté alors j'allais dire exotique par provocation mais c'est pas ce côté différent c'est quand on aime la science fiction il me semble que c'est parce qu'on aime changer de point de vue autre chose d'un autre point de vue et pas forcément pour comparer par rapport à ce qu'on est par rapport à ce qu'on fait ah non c'est mieux c'est moins bien non voir autre chose être dépaysé et finalement il n'y a peut-être pas besoin d'aller sur ganymède pour être dépaysé je viens d'avoir une espèce de petite fulgurance tout à l'heure quand tu disais que voilà comme il fallait quelque part devenir quelqu'un qui n'a pas lu de science fiction et je pense que même en tant que lecteur de science fiction il faut réussir à oublier ce qu'on peut connaître de la science fiction anglo-saxonne etc pour être simplement dans un rapport à juste ok qu'est-ce qu'il y a à voir à écouter juste de dialogue mais c'est là pour n'importe quel livre il y a une chose oui c'est vrai pour n'importe quel livre mais quand même il y a un certain nombre de codes qui existent là on a des cultures on n'a pas des codes et moi je me réjouis qu'on ait toujours été incapables de donner une définition précise de la science fiction parce que si on avait donné une définition précise de la science fiction aujourd'hui on s'en servirait pour dire ah mais ça c'est pas vraiment de la science fiction voilà et on rejetterait tout ça alors qu'il y a mondialement il y a des pays où on n'a pas on trouve pas il y a des pays où on cherche mais qu'est-ce qu'on cherche c'est comme quand on cherche la vie en cherchant de l'eau peut-être que peut-être qu'on sait pas on sait pas chercher oui la globalisation peut avoir peut-être du bon en un sens c'est que ces dernières années quand même on a des auteurs majeurs dans le genre et le corpus bon Ken Liu l'auteur indien j'ai un trou je ne retrouve plus son nom vous aviez publié aussi dans Galaxie oui tout à fait enfin il y a un recueil qui part et voilà c'est un de nos collaborateurs réguliers mais non je suis désolé mais il y a il y a des auteurs de premier plan qui vont recevoir des prix Arvin Arvin Mishra oui voilà qui vont recevoir des prix même dans le corpus institutionnel de la culture anglo-saxonne et puis au-delà de la littérature il y a cette pensée il y a eu une exposition il y a six mois un an je ne sais plus qui s'appelait Beauté Congo la fondation Louis Vuitton et dans laquelle on voyait bon se former un art autonome mais qui soit plus un art traditionnel et puis avec le contact il y a eu des échanges avec la société belge et dedans on voit apparaître des choses qui évoquent irrésistiblement la science-fiction des maquettes des installations des constructions et puis aujourd'hui des comment des tableaux des dessins de la musique et il y a quelque chose et c'est vrai que quelquefois on se dit il manque là la littérature donc elle est quelque part et dans cette exposition il y avait malheureusement dans des vitrines il y avait toute une série de de fanzines qui étaient là et moi j'aurais bien aimé pouvoir les friter parce que il y a très certainement le reflet de ce qu'on voit en dehors mais la structure même du griot je veux dire je pense à Codverner Smith qui a quelques-unes de ses plus de ses plus belles nouvelles qui sont complètement calquées sur des structures de narration de contes africains raconter la fin au début etc donc je veux dire forcément ça fait partie de de leur inconscient même du terreau tu veux intervenir là-dessus là-dessus et en fait sur le reste juste pour dire mon espoir c'est que dans quelques années on n'ait pas besoin de faire ce genre de thème parce qu'on se dira on va lire un texte on va découvrir un texte d'une personne si cette personne a envie de dire voilà moi ma particularité c'est je suis danoise et ben ça sera son discours mais qu'on ne soit pas à se dire alors c'est de la science-fiction africaine alors du coup ah mais c'est très décevant parce que c'est c'est beau c'est universel mais où sont les griots ben où sont les griots voilà où on veut quoi donc c'est mon espoir pour quelques années pendant enfin peut-être quelques mois qui sait mais qu'à un moment on soit dans la découverte de l'autre mais que l'autre ne soit pas réduit à être un autre juste parce que parce que la référence c'est nous quoi oui parce qu'on parle d'Afrique avec cette vision de l'étrange enfin l'étrange étranger quelque sorte et pour citer M moi je ne connais pas l'Afrique gris et pas couleur de peau je pense que c'est à dire que c'est peut-être un petit peu vaste quand même la SF africaine c'est pour ça que ça gêne aussi le propos si on dit la SF européenne c'est pas mais peut-être qu'au Congo ils ont des tables rondes sur la SF européenne mais ça pourrait être intéressant de se demander justement s'il y a une SF européenne multilague enfin de jouer à chercher des points communs si tu joues au jeu des points de vue tu vas voir un américain il y a la SF anglo-saxonne un jeu de pupérus sans fin si tu vas discuter avec une bonne partie des américains il y a la SF anglo-saxonne et il y a le reste bon il y a certains auteurs qui vont publier des recueils où ils vont incorporer de la SF mais si tu regardes c'est quels textes qui seront dedans c'est les textes qui vont être traduits et il y a quand même un rapport à la langue qui fait qu'actuellement ça commence à arriver parce qu'il y a des auteurs qui ont la possibilité d'être anglais donc du coup d'être lu je me demande si pour le côté anglo-saxon s'il y avait des débouchés possibles c'est pas là qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui se passent aussi et qu'il n'y a pas un retournement de la question à se poser Effectivement le thème il est large il faut juste qu'on sache ce qu'on est en train de faire je crois que c'est on sait qu'on est en train de se raconter une histoire dans laquelle il y a une science-fiction africaine et qu'on va essayer de regarder juste on l'oublie pas c'est une situation de départ on sait que c'est une situation de départ on en a beaucoup parlé tous les deux c'est pathétique c'est tragique c'est même honteux mais bon il ne faut pas se lorer on part de là et c'est d'avancer un petit peu et savoir ce qu'on veut moi ce que je veux c'est découvrir des choses et m'émerveiller Effectivement le but c'est pas de s'arrêter là comme tu l'ai dit tout à l'heure mais c'est que on est trouvé de bons auteurs on se dit aussi tiens on ne peut pas mettre tout le monde dans ce numéro et on va recréer une grande famille de la science-fiction mondiale et oui c'est trop bien re oui voilà la prochaine fois on ira chercher au Nunavut s'il y a une science-fiction il doit y en avoir une je ne sais pas où c'est les Nunavut dans le grand nord voilà est-ce qu'on peut essayer de conclure puisqu'on arrive à la fin mais peut-être avant de conclure j'ai oublié est-ce que notre public a envie de nous interroger de nous poser des questions sur la science-fiction africaine oui quand je me demandais parce qu'en fait on ne peut pas savoir qui en parle oui mais peut-être les mieux classiques pour en parler et qui en Afrique parle de science-fiction et bien justement ça se développe de façon extrêmement récente depuis dans allez 5 à 10 ans maximum c'est-à-dire il y a des blogs d'auteurs il y a même des blogs d'essayistes qui n'écrivaient pas au départ de la science-fiction mais qui s'interrogeaient sur pourquoi enfin comment en tant qu'africain tu peux écrire là-dessus etc il y a eu toute une partie aussi qui est venue d'auteurs je parlais de Ken Liu Ken Liu il est d'origine mixte chinoise anglaise américaine tu as aussi des auteurs qui sont afro-américains et qui étaient originaires de l'Ouganda ou d'autres pays et qui du coup en retournant chez eux se sont aperçus mais c'est quand même dingue je lis quand je suis aux Etats-Unis de la science-fiction je suis désolé j'oublie le nom de cet auteur je lis aux Etats-Unis de la science-fiction et là je suis face à moi face à des gens qui utilisent la technologie avec un rapport complètement autre je rêverais d'inventer ça mais c'est évident qu'ils ont des interrogations sur la technologie et qu'ils ont des interrogations sur la technologie spécifique donc il y a aussi ce point d'accès qui permet de se rapprocher et espérer développer à la fin avec aussi il y a des mouvements qui sont derrière il y a un terme d'afro-futurisme qui est essayé de se réapproprier la science-fiction en essayant d'envisager différemment qui se rattache au pan-africanisme aussi qui est oui c'est un mouvement de se dire qu'il y a une fraternité entre Africains entre Noirs entre bon c'est encore une façon de faire des groupes mais si de ces groupes il peut sortir des choses intéressantes oui voilà moi ce qui m'intéresse c'est ce qui relie mais effectivement bon et puis c'est c'est les mais dans le cadre de l'Afrique on est dans un cadre un peu particulier pardon et après je me étais promis c'est qu'en plus on parle de pays mais on est dans des pays qui ont été dans les frontières qui ont été tracés pour certains qui sont complètement arbitraires même là particulier oui moi je revenais sur la première question sur ce qui se passe et comment on en parle bah oui il y a eu il y a deux ou trois mois une convention de science-fiction c'est une des premières au Nigeria qui a été organisée avec des écrivains du monde entier pas seulement africain et là je cite un écrivain qui n'est pas africain c'est Joe Freiman qui consacre actuellement toute son activité de recherche parce que c'est pas seulement un écrivain mais un chercheur à ce thème qui en ce moment même est à Nairobi au Kenya où il y a une conférence sur la science-fiction à titre personnel le comment les 13, 14 et 15 mai j'interviens dans un colloque sur l'ASF arabe et d'Afrique du Nord à Tunis donc bon ça n'a pas été facile la précédente convention de l'ASF arabe avait eu lieu en 2007 à Damas bon je ne sais pas à personne qu'il s'est passé et qu'il se passe toujours un certain nombre de choses mais quand même le mouvement veut exister et veut continuer donc oui il y a une appropriation alors c'est vrai qu'il est difficile sauf pour l'ASF arabe où on a là une généalogie qui peut remonter à la fin du 19ème siècle il est difficile de trouver la même chose mais encore une fois ce qui frappe c'est la différence entre les pays qui sont dans la zone anglophone où là les choses se mettent bien en route et puis cette partie française on a l'impression je suis allé au salon du livre sur les stands de littérature africaine et j'ai cherché j'ai passé un temps fou à chercher bouquin par bouquin y compris dans les livres auto édités etc je n'ai pas trouvé un seul ouvrage qui puisse se rattacher à la science-fiction dans la partie francophone du moins il n'y en avait pas un qu'on avait ramené à Paris pour pour illustrer ce que pouvait être alors qu'effectivement il y a des recueils en anglais il y a un mouvement qui existe donc on retrouve finalement cette défiance qu'il y a dans la société française ce mépris à l'égard de notre genre considéré comme mineur à réserver aux enfants ou aux adultes ou à contraire l'autre super élitiste qui est une autre façon d'une autre forme de créer c'est plus rare c'est plus rare celui-là oui 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 bien sûr oui oui tout à fait et on voit ça c'est le en fait je pense à un texte qu'on a vu en fait la religion oui mais pas en tant que telle en tant que décor culturel voilà ce que j'ai vu maintenant je ne sais pas si je serais intéressée par un texte de science-fiction dont le thème central serait par curiosité mais je ne suis pas sûre que ça irait très loin parce que la religion voilà s'auto-limite je pense dans un certain nombre de thèmes ou alors on est dans le thème d'un table rond de demain et c'est complètement différent sur le planète opéra où là on peut imaginer un côté structurant de cette religion je n'ai vu qu'il y avait une série télévisée je crois kenyan je ne sais pas si c'est une série B on imagine que donc les migrants sont les gens européens oui en fait il y a pas mal il y a eu un roman kenyan qui a été publié il y a une dizaine d'années sur ce thème je ne sais pas si c'est inspiré d'un roman cette série là je ne sais pas je ne la connais pas mais c'est un thème qui revient assez souvent c'est un des classiques de la science-fiction aussi retourner voir ce que ça donnerait donc c'est un thème qu'on retrouve assez facilement quelque part on va même se rapprocher de l'uchronie si je parlais de l'apport des afro-américains bon on a les amants étrangers on a aussi la science-fiction qui sous couvert d'extraterrestres traitaient de l'étranger c'est juste une parabole sur l'extraterrestre sur les mariages mixtes donc bon voilà et on peut mettre derrière Octavia Butler etc qui sont aussi qui ont aidé à mettre en place des choses bon mais en grande partie oui ça reste un continent noir donc il faut essayer d'y aller petit à petit on est donc voilà si je peux me faire oui les européens qui vont en Afrique même si c'est le nord de l'Afrique ce n'est plus de l'ASF vous n'avez qu'à remonter à la dernière crise espagnole et à lire la presse marocaine sur les jeunes espagnols qui venaient chercher du travail au Maroc vous vous rendez compte qui est un pays avec lequel ils ont des relations très compliquées depuis depuis 700 après oui j'ai dit et du coup ce n'est plus de l'ASF oui quelques fois ça on appelait les renégués à l'époque moderne aussi pardon si on appelait les renégués à l'époque moderne qui étaient nombreux au Maroc aussi en Algérie Tunisie mais il y avait les renégués il y avait les renégués mais il y avait les renégués mais il y avait les renégués au Maroc oui oui c'est tout ça ah non mais quand je dis la dernière crise espagnole ça remonte à peut-être quatre ans même pas c'est de nos jours et c'est assez fou de lire dans la presse sur ces jeunes qui viennent sans papier sans c'était des espagnols c'était c'est fou et bien les meilleures choses ont une fin enfin je parle de la table ronde heureusement l'ASF africaine n'a pas une fin mais un début et on travaille à la faire connaître et il y a alors le mot de la fin alors pour chacun d'abord une conclusion la vision sur l'ASF africaine est-ce qu'elle a évolué ? je ne connais pas assez pour que mon point de vue ait évolué il a juste commencé à paraître on va dire et tu as envie de continuer à écrire des textes d'africanisme ou d'orientalisme comme je disais tout à l'heure c'est plutôt l'Afrique du Nord qui m'intéresserait à l'époque l'orientalisme donc oui j'ai plusieurs idées sous le coup à ce propos parce que c'est riche d'influences diverses c'est vraiment très intéressant ça permet aussi de réfléchir sur le présent par un moyen un peu détourné parfois donc c'est une période qui m'intéresse beaucoup et la démarche elle m'intéresse aussi parce que c'est ce qu'elle appelle c'est vrai que le réalisme magique dans l'imaginaire pour traiter ce genre d'espèce c'est souvent très intéressant ça fait vous montrez d'ailleurs le livre un des livres de devenir la maison de Mamagoula Mamagoula c'est l'ogresse parce que en Europe on a l'ogre mais au Maghreb on a l'ogresse c'est une goule c'est exactement de l'actualité c'est une vieille femme aussi ? non je file une métaphore je commence le roman en filant une métaphore sur le conte de l'ogresse et c'est le rapport entre l'alimentation et la liberté donc c'est mais je parlais en général cette figure de la goulade de l'ogresse c'est une vieille femme ou l'âge n'enjeu pas forcément une vieille femme mais c'est une femme qui peut elle n'est pas pas forcément vieille mais bon elle est toujours au moins mère puisque de toute façon se servent souvent ses enfants pour attirer les autres c'est le même modèle c'est exactement oui mais bon il y a vraiment une transversalité si si il y a toujours cette histoire avec le aîné pour neutraliser la magie mais si je si je si je terminais moi ce sera sur le fait que j'ai effectivement commencé à écrire voilà j'allais y revenir en SF sur l'Afrique ça se passera dans toujours au Maroc je suis désolé mais non il n'y a pas une décriture mais le Maroc que j'entre aperçois maintenant où quand j'arrive je suis dans la rue et il y a beaucoup d'Africains d'Africains qu'on appelle là-bas les subsahariens subsahariens j'ai découvert un nouveau mot les subsahariens et en fait c'est tous ces jeunes qui sont montés comme sur ici on a les réfugiés dans le nord de la France en fait c'est la même démarche sauf qu'il y en a qui commencent à s'installer donc ils sont en train de d'irriguer de nouveau cette société qui était quand même une société moi le Maroc je le compare au village gaulois parce que c'est le dernier pays français qui a été colonisé par la France pratiquement c'est un pays qui est ultra conservateur dans ses traditions et du coup ça lui a permis de garder cette identité très forte qu'il a même au Maghreb vis-à-vis c'est un pays qui est resté très berbère par rapport aux autres pays du Maghreb mais maintenant il y a quelque chose qui est en train de se créer et j'ai envie d'imaginer là-dessus et ça c'est effectivement une démarche vers l'Afrique profonde tout à fait science fictive Nicolas mot de la fin je ne sais pas c'est-à-dire il y a deux anthologies que j'ai commandé que je vais recevoir donc du coup qui seront en anglais et justement j'ai passé très longtemps à lire beaucoup de choses sur le Japon à comprendre un peu des éléments de société symboliques à faire des liens j'arrive sur une terre vierge et je vais essayer déjà juste d'être en éponge et j'espère réussir ou à un moment à piger quelques petites choses et je serai heureux comme ça Kéti ? alors je ne vais pas explorer et faire un safari comme Nicolas sur des terres vierges non en fait ce que j'aime dans la science fiction c'est que c'est un outil qui nous permet de lire notre présent notre société nous humains ce que c'est être un être humain et voilà c'est ça qui m'intéresse dans la science fiction et j'ai grand espoir enfin ça commence déjà d'ailleurs de découvrir une autre lecture une lecture qui va rajouter à ce qu'on a déjà pour qu'on comprenne aussi notre monde on le voit vraiment souvent dans notre lorniette occidentale il y a d'autres points de vue et je fais partie des gens qui pensent qu'en multipliant les points de vue on peut se rapprocher de quelque chose qui se rapproche de la réalité peut-être pas l'objectivité mais quelque chose de peu plus riche donc c'est ça qui m'intéresse cette richesse et ouvrir les esprits et ouvrir les esprits ouvrir toutes les portes toutes les portes et toutes les possibilités voilà je vous remercie pour votre participation la table je remercie le public pour sa participation et sa présence vous avez été aussi présent que si vous étiez 40 ou 5 ans par la qualité voilà et je dis ça parce que je modère encore d'autres tables rondes donc vous pouvez revenir et puis alors à peu de pub ne nuisant jamais je vous donne rendez-vous en octobre pour le galaxie que prépare enfin que nous préparons avec Kéti mais surtout Kéti sur la SF africaine et puis aussi si vous passez par Paris à la gaieté lyrique sur tout ce qu'il va y avoir avec des oeuvres avec des conférences avec de la musique avec plein de choses qui toutes ont un rapport avec la SF et avec l'Afrique merci 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 – Sous-titrage FR 2021